et bonjour à tous alors je vous fais une petite vidéo pour vous tenir au courant donc pour l'instant on parle pas la voiture j'ai pas encore eu le temps d'y aller mais là je suis allé chez le médecin en urgence parce que depuis hier je n'arrive plus à marcher sur mon pied donc je vais là bas donc j'ai échographie radio à faire et du kiné j'ai une micro fracture de en dessous de la voûte plantaire comme des mots compliqués en gros j'ai une petite fracture alors c'est dû au fait que je suis tout le temps debout il m'a dit comme je suis diabétique je muse un petit peu plus vite qu'une personne normale entre guillemets et en fait le fait de rester debout sur ses pieds mais vous savez comment ce monde est toujours sur des échelles et ce qui s'ensuit je je m'appuie sur un endroit précis du pied et de ce fait l'or j'ai j'ai mon pied qui qui a une sorte de dureté en fait à force à ça usé eux j'arriverai pas vous expliquer parce qu'ils utilisent des mots compliqués les médecins mais en gros ça fait une micro fracture on va dire rien grave il va dire si tu marches pas trop dessus en quatre cinq jours c'est c'est passé mais après bon j'ai grosse tendinite inflammatoire de l'épaule gauche j'ai une torsion de chez plus quoi l'homme au plat de droite j'ai une grosse tendinite inflammatoire au poignet droit j'ai un inflammation en bas du dos enfin la totale quoi alors du coup tant bien que mal je repars ma voiture parce que en gros je boîte j'arrive à poser mon pied que sur le talon donc que j'ai une démarche assez sexy le problème c'est que j'arrive à la voiture voilà je vous fais pas de dessin mais j'ai encore crevé j'avais refait hier j'ai réussi à rentrer parce que vous allez pas me croire c'est pour ça que je vous montre j'ai alors vous allez dire ouais t'as pas justifié je vous montre je regardais là c'est tous les papiers d'aller chez le médecin d'ailleurs il y en a qui mettent plus masque chez le médecin je trouvais ça bizarre en gros ça c'est complètement à part du coup voilà bon je vais quand même donc là j'attends à mer là vous ramener le compresseur parce que du coup mes canaux il avait prêté son compresseur au cas où il a bien fait mais du coup comme je l'ai utilisé il a plus de batterie du coup chez le médecin et à côté de chez la mère va venir à brancher le compresseur va venir me le ramener elle a à deux minutes je n'ose pas trop rouler avec mais bon parce que je suis vraiment à plat à plat après je vais chez le kiné prendre mes rendez vous parce que là je pense que j'ai un petit peu trop attendu c'est vrai que j'ai pas pour habitude de me plaindre ou quoi serait que je dirais en vidéo mais je je commençais vraiment 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 à à souffrir même déborel disait tu craques le sac et tout tu vas avoir des problèmes et là j'étais arrivé au stade où j'avais tellement mal que je me suis obligé à aller chez le médecin parce que ça devenait vraiment handicapant mais bon il n'y a rien de grave en soi c'est des tendinites j'en choque très souvent à cause de mon diabète dès que dès qu'on fait un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément le corps réagit mais il n'y a rien de grave bon allez moi sur ce je vous pose cette petite vidéo c'est juste pour vous tenir au courant c'est pas pour pour faire du drama et tout mais du coup moi je vais vous mettre les vidéos que j'ai fait il ya deux vidéos qui vont arriver parce que forcément j'ai devoir rester assis donc ça me ça me donner du temps pour avancer dans les vidéos je vais vous mettre deux vidéos mais du coup je pense qu'il n'y aura pas de vidéo avant ce week-end après minimum ça va vraiment dépendre de mon pied encore le reste je peux encore vu que là on fait plus de trucs trop trop physique ça va encore mais là mon pied je peux tout simplement pu marcher dessus donc je peux même des trucs pas physique je peux tout simplement pas les faire bon allez sur ce prenez soin de vous c'est très important ne faites pas comme moi je suis têtu je suis borné je suis pas patient je sais que c'est un gros défaut j'espère qu'avec l'âge je vais mûrir à ce niveau là mais c'est vrai que c'est pas bien ce que je fais surtout faites pas pareil que moi il ya plusieurs choses qui font moi je suis tellement motivé à faire ma maison et puis après il ya youtube qui s'ajoute à ça qui va motivé encore plus de se dire faut pas que je déçois les gens il faut que j'y aille il faut que je propose des choses et tout et je suis rentré dans un dans un truc un peu j'irai pas mal ça parce qu'au final c'est ce qui me motive tous les jours c'est ce qui me permet d'avoir avancé autant parce qu'au final je me rendais pas compte mais en fait en trois mois je suis dans une maison habitable mais presque je veux dire j'ai j'ai rénové une maison de 125 mètres carrés plus débarrassé à un terrain de mille 1400 mètres carrés en trois mois quasiment donc on va dire qu'en quatre mois limite je pourrais quasiment habiter là bas malgré toutes les péripéties donc franchement j'ai vraiment pas à me plaindre c'est vrai que j'en veux toujours plus je suis un comme dirait ma mère un inconditionnel insatisfait je veux toujours plus je me bats toujours de plus le plus possible pour avoir encore mieux et tout mais bon encore je suis comme ça parce que vu le nombre de fois qu'il m'arrive des couilles je serai je serai déjà plus bactère aussi imaginez s'il m'arrivait les couilles et que j'étais pas quelqu'un qui en voulait autant je pense que ça ferait déjà un moment que j'aurais des problèmes bon allez je me répète mais prenez soin de vous moi je vous dis à la prochaine je vous donnerai des nouvelles tous les jours là j'aurai le temps de faire des petits live le soir si si je suis pas trop fatigué parce qu'on va profiter aussi pour se reposer un temps qu'à faire vu que je vais être un petit peu bloqué à ma maison dès que ça va un petit peu mieux j'espère pouvoir aller au moins un magasin pour aller voir si je peux pas acheter des trucs et tout on verra ça bon allez je vous fais des bisous et à la prochaine ciao